Oui, Shalom, je suis le professeur, je suis le maréchal, je vous écoute. Depuis un certain temps, vous êtes vilpandé par une presse que je préfetais le nom, mais c'est dû à quoi concrètement ? C'est vrai que vous m'informez, mais j'ai eu l'occasion de voir un peu la lune d'un journal dont je préfère c'était le nom, parce que là, c'est la première fois, ça fait la troisième fois qu'il m'attaque. J'ai fini par comprendre qu'il m'en voulait personnellement, parce que je pense que ce sont des agents du diable, dans le sens où tout ce qu'il dit de moi n'est pas vrai, loin de moi de me justifier, mais je pense que Dieu m'a appelé et j'ai fait un service du Seigneur. Parce que tout ce que je suis en train de dire, je ne me reconnais ni de près ni de loin dans tout ça. Preuve, c'est que ceux qui veulent connaître davantage le ministère du prophète Grasso, peuvent venir ici à Divo, s'imprégner de certaines réalités. Notre ministère, il est très ouvert, il est très ouvert. Il ne fait pas du mysticisme où quelqu'un rentre dans la chambre avec une personne, avec peut-être une queue plutôt de chèvre, ou bien une queue qu'on appelle de bœuf, ou bien de mouton. Et après ça, tout ça, c'est une église. Je suis responsable d'une église qu'on appelle l'église Pentecôtis, compassion des âmes. Donc l'église est ouvert, non seulement c'est ouvert à tout le monde. Et puis en même temps, nous avons des éléments de vidéo sur le YouTube. Nous prenons le temps d'enseigner parce que la magie, c'est ce qui, n'est-ce pas, le monsieur qui fait sortir un pigeon, il ne te dira pas comment il a fait sortir un pigeon, au moins des bonbons. Oh, l'évangile, ça abathe de vérité. Nous prenons le temps, non seulement ça, de faire la bénévidence des gens, et nous leur amenons la conversion, nous leur amenons les gens comprennent que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur. Le Seigneur, oh, si ça les dépasse le miracle que Dieu fait au travers de mon canal, tant mieux. Mais en fait, j'ai fini par comprendre que depuis cette histoire de bruteur, où j'ai été victime gravement d'agression, où j'ai été vraiment victime d'agression, ça m'a beaucoup aidé, ça me permet aussi à l'État d'avoir l'œil sous mon ministère. Donc je salue le passage de l'État qui a permis aux gens de la police d'assurer ma sécurité physique. Donc je salue le passage de l'État. Mais en même temps, j'ai fini par comprendre que je dérange. Vous savez, quand vous dérangez le monde des ténèbres, parce que le monde de la sorcellerie des ténèbres, parce que j'ai vu l'actique où le monsieur carrément, qui se soit disant homme de Dieu, défendait le bruteur. Or, nous avons des éléments vidéo d'un bruteur qui dit qu'il prenait des organes humains pour se faire de l'argent. Il fallait arnaquer. C'est l'expression qu'il utilisait. Il arnaquait. Dans l'actique qui est faite par ce journal, cette semaine-là, le monsieur protégeait carrément le bruteur. Or, nous, nous dénonçons ces pratiques, les crimes rituels, nous les dénonçons parce que c'est une pratique satanique et démoniale. Et quand je lis encore dans ce journal, je vois que le monsieur, il est en train de protéger encore un féticheur qui aurait dit que le prophète Krasso va mourir en fin d'année. Il ne voit que je suis encore vivant. Il dit, je m'en fiche de tout ce que les gens sont. Il dit, merci, je dis merci au Seigneur parce que je continue ma mission tant que j'aurai le sou de vie, je vais traquer. Je vais dénoncer la pratique de la sorcellerie, je vais donc le fétichisme parce que depuis, n'est-ce pas, c'est un temps non plus de clients. Voilà, parce qu'ils ont des clients, nous, on a qu'il y a des âmes à sauver et ils ont des clients, nous, on a qu'il y a des âmes à sauver. Et voilà, donc je m'en vais, seul Dieu est juge, seul Dieu, voilà, seul Dieu est juge. Et je pense que Dieu est un Dieu de justice. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon avocat s'est imprégné de certaines choses parce que depuis un certain moment, je suis artiste, il y a mon image, je suis artiste. À même temps mon ministère, j'ai un avocat qui suit mes activités, donc il s'est imprégné de certaines choses. Donc je pense que bientôt le journal va répondre de ses actes, voilà, devant la juridiction. Mais quel en est-il de défiquer ces messieurs vous lancent ? Non, il peut le dire dans les journaux, mais je mets en garde tout mystique et tout agent de Satan. Il peut le dire dans les journaux, je suis ouvert, je suis à Divo, au plateau, quatrième plateau qu'on appelle Divo. Si vous avez cette force, que le diable vous ment, parce que j'affrontais beaucoup de sorciers ici en Côte d'Ivoire, je les ai mis à terre au nom de Jésus. Je ne sais pas de l'orgueil, mon ministère est fait pour démontrer la puissance de Dieu. Donc le défi, il faut venir, je suis chez moi ici. Je ne suis pas à ce moment d'appeler, on dit non, il doit appeler, bon, moi, bref, je suis là, j'aurais toujours dit de se convertir. Celui qui pense qu'il veut me lancer, je suis là à Divo ici, mon cabinet. Ce jour, les gars comprennent que ce qui est en crasso là, n'a rien à voir ce qui est en crasso là. Vos petits queues de chèvre, vous prenez des queues de bœufs, des chichers quoi, vos petits sangs, de moutons, de poulet, vous versez sur vos fétiches là. Vous passez ce qui est au pouvoir. Je suis là, celui qui veut me lancer, je ne suis pas comprenne. Je ne parle pas beaucoup. Moi, je suis un homme de défis. J'ai passé par moi pour terrasser la plupart des grands sorciers qui ont tué mille et quelques personnes, des milliers de personnes. Nous avons délibéré, je suis aujourd'hui à 7000 et quelques sorciers délibrés. Voilà, donc la soeur, je vais parler un peu du témoignage de cette soeur. Voici ma fille. Voilà, voici ça. Vous regardez. Voici un témoignage de cette soeur. La voici là. Je me ramène là. Voilà, la voici là. La voici là. Je t'entends de prier pour elle. Elle était gravement malade, atteinte d'une folie. La voici là. Atteinte d'une folie qui a été miraculeusement guérie par Jésus. Voilà, guérie par Jésus. La voici aujourd'hui. Et par la grâce de Dieu, elle allait faire une formation. Elle a eu un diplôme en caissière. Voilà, donc. Voilà. La voici. Vous voyez comment Dieu nous utilise. C'est ça dans le ministère comme ça, la voici là. La voici là. La voici. Elle est maintenant dans son état délibéré. Et voici un peu le ministère que nous a gestionné. C'est plus de mille et quelques fous qui ont été guéris au travail de main main. Il y a des gens qui avaient un suivant réunir qui ont été guéris. Nous nous traquons de manger d'âme. Donc celui qui combat le ministère de Krasso est un sorcier. Parce que nous délivrons des gens. Et nous ne voulons plus que les sorciers en deuil des familles. Parce qu'ils en deuil des familles. Oh la sorcierie c'est un lanceur de sort. Oh les sorciers de tous les gens. Et c'est ce combat là que nous menons. Donc quand quelqu'un me combat, immédiatement on sent que c'est un agent de sapin. Parce qu'il est dérangé, il n'a plus de clients. Celui qui pense qu'il a un pouvoir. Qui me rencontre ? Qui vient à Divo ? Je ne parle pas beaucoup. Qui vient à Divo ? Je leur ai parlé, par les qui viennent. Moi il faut que les gens comprennent qu'on n'est plus à l'heure de s'amuser. Les bruteurs là, que vous protégez là. C'est un danger. Parce qu'ils font des crimes rituels. Vos fétiches, vous voulez donner vos pouvoirs sataniques. Aujourd'hui nous sommes à l'heure de Dieu. Il faut se convertir pour respecter l'être humain. Non de travailler une maison, c'est d'apporter le développement. Je suis professeur Krasso, je suis un agent de développement. Je ne parle pas beaucoup. Le temps, le temps est un ordement de Dieu. Mais donnera un jour raison. Et ça dit que s'il veut une confrontation réelle, qui se déplace pour venir vers vous ? Mais ce n'est pas moi qui l'a provoqué. Celui qui a dit qu'il veut, qu'il vienne. Je ne sais pas, je suis là. Moi je suis tellement ouvert à Bidjan, je suis ouvert, je suis partout. Voilà. Ce n'est pas moi d'aller chez lui. Moi je n'ai rien à voir chez lui parce que je pense qu'il cherche une publicité. Qu'il vienne ici, qu'il cherche une publicité. Non, moi je n'ose même pas rentrer. C'est un petit, un petit. Donc, que des vaches ou bien que des lièvres qui l'attendent. Je l'attends. Voilà, c'est tout.